Des milliers de morts, une secte folle et des opérations militaires qui n'épargnent pas non plus les civils, le nord du Nigeria s'enfonce dans la terreur. Au Nigeria, 2015 a commencé avec un massacre, le plus meurtrier jamais exécuté par Boko Haram. Plus de 15 villages totalement détruits, on estime qu'il y a eu entre 2000 et 3000 civils tués. Boko Haram est un mouvement salafiste djihadiste, ayant pour objectif d'appliquer la charia en créant un califat. Dans la région du nord-est du Nigeria, en englobant une partie des pays voisins comme le Cameroun et le Tchad. Paris, le 18 janvier, se sont rassemblées des centaines de personnes sensibilisées par la menace de Boko Haram. Quand on regarde le Nigeria, économiquement c'est le pays le plus puissant d'Afrique. Avec un million de soldats qui fait face à un groupe d'individus de 2000-3000 maximum et qu'ils n'arrivent pas à contenir. D'abord on s'interroge pourquoi jusque là les pays les plus concernés, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ne se sont pas unis pour mener une lutte commune contre les terroristes. On se pose des questions. Quels sont les intérêts qui sont en jeu ? Et puis surtout, ce groupe de terroristes, il faut le savoir, ils sont financés, ils sont armés. Ils sont mieux armés que les armées nationales. Il est déplorable de voir que le président actuel, Good luck Jonathan, qui se préoccupe plus de sa réélection du mois de février que des massacres commis dans son propre pays. Les chefs d'État africains, ils ont un deal entre eux. Ils confisquent les pouvoirs. Ils se protègent entre eux. Certains ont 30 ans au pouvoir, d'autres ont 40 ans au pouvoir, d'autres ont 25 ans au pouvoir. Ils modifient la constitution parce que les richesses de ces pays-là sont confisquées par quelques personnes et qui sont protégées par d'autres ici. Les armes utilisées par Boko Haram, ce sont des armes de destruction, des tanks, des chars, des kalashnikovs, toutes sortes d'armes qui n'existent pas en Afrique. Je pose une question impertinente ce soir. Qui procure à Boko Haram les armes qui permettent de tuer ? L'Afrique n'est pas une terre où on vient faire des guerres de religion, des guerres de prédation. L'Afrique a subi le plus grand préjudice de tout l'État, ce que nous on appelle l'Holocauste noire, pendant des siècles. Lorsque 3 000 personnes meurent à Bagarre, personne ne parle, c'est un silence assourdissant. Lorsque 17 personnes meurent à Paris, il y a une marche républicaine mondiale. Dimanche dernier, au moment où il y avait la manifestation, moi j'ai refusé de marcher. Certaines personnes n'ont pas compris ma démarche, mais elle était claire. Je ne marche pas derrière des gens qui produisent des terroristes. Les médias qui, je le rappelle, sont financés à 60% par le marché des armes. Vous le savez tous, on le sait tous, on le sait tous. Maintenant c'est aujourd'hui à nous tous là, nous tous, de nous unir. Et on est tous ensemble, et on sait maintenant, on sait tout. On sait tout, et ils veulent nous désinformer, avec des lois inutiles, les lois antiterroristes. Ils sont en train de signer des lois dans nos dos à tous. Nous sommes tous africains ! Nous sommes tous africains ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Vive l'humanité ! Vive l'humanité ! Vive l'humanité !